Donc, bonjour et bienvenue à votre formation. Comment parler en public sans avoir recours à un PowerPoint? Parce que voyez-vous, moi je suis un expert en communication, donc juste à me suivre, puis ça va bien aller, OK? Parce que, bon, les désavantages d'une présentation PowerPoint, il y en a quelques-unes. Premièrement, c'est laid. C'est pas pertinent. C'est répétitif. C'est laid. Chose à savoir, 90 % des PowerPoint ne servent à rien. Le 10 % qui reste, non plus. Personne ne croit que des listes avec des points, c'est efficace. Il faut éviter les énumérations. Sinon, pas plus de 4 points. Éviter l'ironie. Garder une cohérence dans la mise en page. Ne répéter pas les mêmes erreurs. Changer de diapositive lorsque la page est surchargée. Surtout, éviter les diapositives qui sont inutiles. E, S, point. Comme moi, par exemple, jamais je viendrai ici pour vous montrer une photo de l'arrière de mon micro-ombre, par exemple. Ce serait vraiment pas pertinent et ce serait vraiment... Utiliser des couleurs contrastantes. Ça, écoutez, c'est tellement important comme consigne que je vais vous le surligner. Voilà. Vous pouvez prendre ça en note, là. Bon. Bon, quel serait le pire endroit pour faire une présentation PowerPoint? Bonne question, Hélène. Bon, bien, je dirais que c'est à la télévision, dans un concours, devant Sugar Sammy. Ce serait évité. L'abus de flèche. Ça, c'est un problème parce qu'il y en a tout le temps des flèches dans des présentations PowerPoint et ça sert à rien. Parce que voyez-vous, cette flèche-là, là, je veux dire qu'à ce soit là, là, là ou là, on s'entend que l'important, c'est vraiment d'éviter l'abus de flèche, d'accord? En résumé, si jamais vous devez parler à une audience, bien assurez-vous d'être cohérent dans vos discours, évitez les contradictions, évitez les supports visuels inutiles, faites-vous confiance. Autrement dit, comment je dirais bien ça? Gardez ça simple. Moi, j'ai trouvé ça excellent, excellent encore une autre fois. Je me cherche un remplaçant pour l'année prochaine. Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as du temps, une carrière à perdre, bien? Non, mais j'ai trouvé ça magnifique et puis ça fait du bien d'avoir un humoriste en demi-finale qui fait un super numéro. Donc, bravo. Wow. Je vous apprécie. Ça fait du bien, mais pour moi, ce n'est pas tant un incroyable talent que ça. C'est-à-dire que je remets en perspective dans l'émission et dans la demi-finale. J'ai passé un super moment, ça m'a fait rire aussi, mais je ne trouve pas que ça soit un incroyable talent. J'ai préféré, moi, la première participation de Jean-Michel. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne astuce. C'est une bonne trouvaille. Est-ce que ça suffit pour une demi-finale? Moi, je me pose la question. Si tu me poses la question, oui, mais ça faisait pas. Il est fort. Il est fort. Il est très fort. Il est très fort. Je ne suis pas d'accord, Marianne. Je ne suis pas d'accord. Je vais t'en dire pourquoi parce que là, ce qu'il fait, là, il est dans l'ennemi de la comédie. Et je pense qu'Eric et Sugar Sammy diront la même chose que moi. Là, ce plateau, les gens sont à 10 mètres de lui. Vous ne voyez peut-être pas à la télévision. Il est tout seul. Il y a des gens sur les côtés comme ça. Il est là. Il tient son numéro. Jusqu'au bout, il rigole pas. Il avance. C'est efficace. Vous écrivez seul, monsieur? Oui, bien sûr. Il écrit seul, en plus. Ce qui est un excellent argument. Avec mon ordinateur, mais quand même. Sincèrement, bravo. C'était hyper fin, hyper bien écrit. Et moi, je m'aime à votre place. Sincèrement, là, ce que vous faites, je le fais pas. Je me rappelle, je voulais faire Incroyable Talent à mes débuts. Vraiment, je voulais faire Incroyable Talent. J'ai pas voulu le faire parce que je savais qu'en termes de stress, je n'aurais pas pu prendre la charge de stress que ça représente. J'aurais été genre, non, je vais me liquéfier. Je vais avoir un trac négatif et je ne vais pas y arriver. Donc, je me mets à sa place et je me dis que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Donc, bravo. Merci beaucoup. 100% d'accord avec Yann. 100% d'accord avec Samy. Même si on t'en arrive, ton accent ridicule, tu restes drôle. Très sincèrement, je suis en contradiction absolue avec Marianne et je pense que je me battrai pour toi parce que je trouve que tu as toute ta place en finale. C'était excellemment bien écrit, excellemment bien interprété. Il n'y avait pas un pas de côté. En termes d'énergie, tu es au bon endroit. En termes de van, tu es au bon endroit. Et franchement, bravo. C'est très, très fort. Merci beaucoup, Eric. Moi, je vais saluer ce nouveau sketch sans gros mots. Et on sait que c'est un métier très difficile de faire rire. On sait qu'avoir un rire, c'est toutes les combien? En théorie, ça se fait aux 16 secondes. Toutes les 16 secondes, tu dois nous faire rire. Eh bien, c'est mieux que des antidépresseurs. Donc, bienvenue. Ah ben, wow. On se retrouve pour la délibération, Jean-Michel. Félicitations, Jean-Michel. Félicitations. Bravo. Une heure, une heure de ça. Comment il trouvera la variété? Je suis sûr qu'il trouvera la variété parce qu'il est hyper intelligent.